For all of us Essaye tout le monde c'est Playmo, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un build thématique endgame basé sur la foi Sous-titrage ST' 501 Et voilà donc mon build que j'ai intitulé le paladin sacré de l'arbre monde Ce n'est pas un build cheaté d'aucune manière mais il reste très fort et surtout très polyvalent Et donc mon but ici c'est de coller au maximum à la thématique de l'arbre monde C'est à dire que je vais utiliser seulement des incantations qui sont reliées en descriptif à l'arbre monde Et donc pas forcément les plus puissantes Le but étant de coller au maximum à ma thématique Cela dit comme vous avez pu le voir en intro les dégâts sont quand même là Une fois qu'on a bien optimisé tout ça avec la bonne arme et les bons talismans Et justement maintenant on va passer en revue un petit peu mon personnage et les incantations qu'il utilise La première ça va être évidemment le serment doré qui va vous donner un boost de 15% de dégâts Et aussi une protection, une défense de 10% supplémentaire La seconde est très pratique c'est les étoiles d'Elden donc ça c'est top pour entamer en fait un combat Parce que ça vous le castez au début d'un fight et ça fait sa vie en fait tout seul pendant que vous vous attaquez après au corps à corps Et les étoiles filantes elles arrivent on va dire en mode autoguidé sur votre ennemi Ensuite on a le Kourou doré Ça c'est pas mal parce que ça fait une grande sphère dorée autour de vous Et ça peut faire tomber les ennemis en plus de leur infliger beaucoup de dégâts Le quatrième c'est la lame d'ébène qu'on récupère sur ma liquette et contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est bien rattaché à l'arbre monde Et ça c'est plutôt craqué parce que ça va réduire en fait le total de la barre de vie de votre ennemi Ça va faire des dégâts sur la durée et en plus ça fait beaucoup de dégâts quand l'ennemi se prend tout simplement le projectile Et avec ça on termine avec la bénédiction de l'arbre monde qui est un sort de soin qui nous régène en fait notre vie sur la durée Alors comme arme principale moi j'ai décidé d'utiliser l'épée en alliage qui est plutôt compliquée à récupérer C'est une épée de type espadon qui a un très bon scaling en foie parce que ça atteint le score de B à plus 10 Et je dis qu'elle est compliquée à récupérer parce qu'il va falloir en fait avancer conjointement et la quête de Rani et la quête de Fia Il va falloir en fait que vous atteigniez la zone de fond de racine pour en fait trouver Fia Et donc en gros Fia elle est persécutée par l'ordre d'or qui n'aime pas ceux qui fricotent avec les morts vivants Et elle souhaite en fait qu'on lui ramène une marque maudite de la mort et ça pour ça il faut avancer aussi la quête de Rani Et donc si vous avez rencontré Fia à fond de racine c'est qu'elle a déjà en fait tué dès le chasseur de morts vivants Vous allez donc trouver son cadavre au bastion de la table ronde et vous allez donc récupérer tout son set d'armure qu'il va falloir en fait donner à son frère Son frère lui en fait se trouve à l'acduc de Sioffrin il est un petit peu recroquevillé avant le brouillard du boss des doubles gargouilles Et c'est donc à lui qu'il faut remettre l'armure de son frère pour qu'il rempile un petit peu dans ses bottes pour le venger plus tard Et en parallèle de tout ça il faut donc avancer la quête de Rani jusqu'au point où elle vous donnera en fait la statuette inversée de la salle d'études de Caria Qui vous donnera donc accès à la tour divine de Lurnia et en haut de ses tours vous allez en fait récupérer donc la fameuse marque maudite Que vous allez pouvoir remettre à Fia Donc après ça il y aura encore pas mal d'autres étapes il faudra donc remettre la marque maudite de la mort à Fia Qui va donc sombrer dans une sorte de rêve Rêve dans lequel vous allez pouvoir en fait entrer pour combattre un boss optionnel qui s'appelle Fortisax Un dragon et après l'avoir battu vous allez pouvoir récupérer sur Fia qui est a priori encore endormi la rune de restauration du prince de la mort Pour vous rendre compte après plusieurs repos aussi de grâce que le frère 2D est venu en fait tuer Fia Et que ayant vengé son frère il a en fait accompli son devoir et il va en fait mourir Et là vous allez pouvoir récupérer tout le set et l'épée en alliage Donc voilà comment récupérer l'épée en alliage c'est plutôt compliqué mais l'épée vaut le coup En plus elle a été un petit peu améliorée via le dernier patch qui a un petit peu raccourci les timings de son weapon art Donc pour revenir à notre équipement on va évidemment utiliser comme saut sacré celui de l'arbre monde Il va donc booster nos incantations basées sur ce dernier Et pour parfaire le look de ce paladin de l'arbre monde j'ai décidé de porter toute l'armure de chevalier de l'arbre sacré Ça aussi c'est plutôt compliqué parce qu'il faut farmer les chevaliers qui se trouvent à Elphael et ils sont plutôt costauds Et en plus le taux de drop de leur set est très bas Mais bon ça colle tellement bien avec la thématique que ça valait le coup Le set est magnifique et a plutôt de bonnes stats et en plus de ça le casque donne un point supplémentaire en foie il me semble bien Pour ce qui est des talismans évidemment comme en jour où un build de foie On va utiliser le talisman en toile des ouailles qui se récupère en faisant toute la quête de Millicent et en retournant voir Gori Et pour récupérer ce talisman qui va booster de 8% vos incantations pas d'autre choix que de tuer Gori pour récupérer le talisman Le second talisman c'est l'icône de Godfrey Ça va permettre en fait de booster les dégâts de ma compétence chargée sur mon épée Et celui-ci je pense que c'est un des plus dispensables on peut peut-être l'optimiser en mettant autre chose Et notamment l'autre talisman un petit peu moins puissant qui booste aussi les incantations Et après les deux derniers sont plutôt indispensables on a le fragment d'Alexander pour booster là aussi la compétence de mon épée Et donc le talisman du scorpion sacré pour là aussi booster les dégâts sacrés Et avec tout ça on peut encore booster largement nos dégâts de notre build en se faisant une fiole de salut miraculeux Avec l'alarme fissurée voilée de Sacre Je vous jure vraiment les noms dans Elden Ring sont compliqués Qui booste encore une fois tout ce qui est attaque sacrée Ça fait qu'une fois bien buffé sur mon arme principale j'arrive quasiment à 1200 points de dégâts Et donc tout ça ça fait un build très très polyvalent et surtout très classe moi je trouve Et en plus de ça on fait des dégâts sacrés Et ça ça a la particularité de faire en sorte que les morts vivants ne se relèvent pas en plus de leur faire d'énormes dégâts Les rapaces funestes par exemple on peut quasiment les one shot parce que ce sont aussi des morts vivants Il y a vraiment une grande satisfaction à engager un ennemi avec les étoiles d'Elden Et ensuite de lui balancer la lame d'Ebène pour lui réduire sa barre de vie et ensuite l'affronter au corps à corps Ça en fait des affrontements très dynamiques et surtout adaptés à beaucoup de situations différentes On n'a pas encore parlé des statistiques de mon personnage mais ici je suis donc niveau 130 J'ai 40 en vigueur, j'ai 27 en esprit et 20 en endurance J'ai ensuite mis les prérequis de l'arme en force et en dextérité qui sont de 18 chacune J'avais ici mis de l'intelligence je ne sais plus pour quelle raison mais ça c'est pas utile du tout Vaut mieux tout mettre pour arriver à peu près jusqu'à 70 en foi Et l'ésotérisme pareil on s'en sert pas Donc ça c'est vraiment le genre de build que j'aime beaucoup C'est pas débilement cheaté et opé Ça reste tout de même très fort et ça fait quand même très bien le taf Mais voilà mon kiff c'était surtout de coller à cette thématique de l'arbre monde Parce que je trouve que les incantations de cette catégorie sont vraiment très très belles et très élégantes Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a donné envie de tester quelques-unes de ces incantations Ou peut-être de récupérer le set des chevaliers de l'arbre sacré En attendant mon paladin va reprendre sa route Et moi j'espère que ce build thématique vous a plu Si oui n'hésitez pas à me lâcher un like et vous abonner Et moi je vous dis à la prochaine